Merci d'avoir accepté de venir nous rencontrer pour discuter un peu d'un sujet brûlant dans notre communauté qui est ChatGPT et tous les intelligences artificielles génératives qui arrivent sur l'ordinateur maintenant donc peut-être avant de commencer à discuter de ChatGPT peut-être quelques présentations donc qui est Guy Honguet ? Premier assistant dans la section des sciences du langage et de l'information dans la faculté de lettres de l'université donc c'est une section très hybride comme on peut on comprend pas très bien forcément le nom mais il faut savoir qu'il y a une partie linguistique dans la section et une partie plus méthode computationnelle pour les sciences humaines donc moi je fais partie plutôt de ce pôle et puis à l'intérieur de ça il y a beaucoup de choses on peut étudier l'apport des méthodes numériques pour tout ce qui est sciences humaines, en particulier les lettres et aussi plutôt créer des nouvelles méthodes pour analyser le texte ou l'image d'une façon, donner un apport numérique pour analyser ce genre de choses. Et justement par rapport à la thématique qui fait vivre votre section comment vous avez accueilli l'arrivée des AIA génératifs comme ChatGPT et qu'est-ce que c'est ChatGPT ? Personnellement moi ça m'a fait ça m'a peu impressionné dans le sens que je suis au courant de ce qu'est capable le machine learning depuis quelques années quand même et puis les AIA génératifs en particulier textuelle et ben il y en avait déjà pas mal mais qui était moins disponible pour le grand public. Maintenant la grande nouveauté de ChatGPT c'est vraiment d'avoir été ouvert à tout le monde et puis ce qui a fait un énorme buzz et tout le monde en parle, sur Twitter ça a été relayé, tout le monde avait voulu faire son petit exemple etc. Donc en gros c'est plutôt les gens qui se sont rendus compte à quel point les méthodes textuelles avaient progressé ces dernières années et puis qu'elles pouvaient donner des choses incroyables. Donc ensuite la deuxième question c'était plutôt qu'est-ce que c'est ? Oui si on ouvre la boîte ChatGPT il y a quoi dans la mécanique derrière ? L'algorithme fonctionnel ? Oui alors bon ChatGPT comme son nom l'indique c'est un chatbot donc un agent conversationnel qui on lui donne une question il va répondre voilà c'est en tout cas l'impression qu'il donne maintenant il se base sur ce qu'on appelle plutôt un modèle de langage un modèle de langage large langage modèle donc le langage grand très grand on va revenir là dessus après peut-être mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'un modèle de langage en fait c'est juste un modèle si on lui donne un certain nombre de mots il va essayer de prédire le mot suivant ça c'est vraiment les modèles de langage ça fait un moment que ça existe d'ailleurs on les a tous dans notre smartphone si on écrit des choses on peut appuyer sur mot suivant, mot suivant, mot suivant voilà là c'est à peu près la même chose sauf que bien plus sophistiqué bien plus gros et surtout qui a été entraîné avec beaucoup 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 de données ensuite il y a une deuxième chose aussi sur sur chat GPT donc le modèle de langage derrière c'est GPT 3.5 qui est un peu plus gros que le 3 qui est développé par OpenAI et derrière il y a aussi quelque chose qui le rend justement aussi humain et troublant c'est que il a été entraîné par renforcement c'est à dire qu'il y a eu des entraîneurs humains qui l'ont qui l'ont dit cette réponse il faut pas donner cette réponse cette réponse est meilleure etc etc donc finalement qu'ils ont plus entraîné à donner des réponses et à donner surtout des réponses politiquement correctes parce qu'on sait que les modèles de langage peuvent très vite donner des choses assez affreuses si on les laisse juste imiter ce qu'il y a sur internet ok alors on a tous évidemment fait le test comme OpenAI proposer justement toujours à l'heure actuelle un modèle gratuit vous avez certainement aussi pu tester les choses mais justement par rapport à un monde académique et là et les craintes qui naissent il y a quand même beaucoup de limites dans ce modèle non alors effectivement il y a beaucoup de limites c'est amusant parce que beaucoup de gens disent que finalement chat GPT c'est le nouveau google etc mais en fait c'est assez opposé à google dans le sens où chat GPT va donner une sorte de synthèse à la question une synthèse de réponses mais on n'a aucune idée des sources d'où il a sorti ces informations il mélange des fois il sort des bêtises des énormités dans cette réponse très peu on a très beaucoup de peine à les détecter en fait alors que google c'est pas de réponse mais par contre je cite je donne toutes les sources qui peuvent aller vous renseigner sur le sujet donc c'est vraiment des outils qui sont pas qui sont complémentaires et puis que si on fait un travail dans l'académique je pense que c'est très important de citer des sources donc chat GPT va nous donner une réponse qui semble crédible mais on sait pas d'où elle sort et c'est très problématique si on fait un travail académique sérieux il ya aussi cette limite aussi qu'on rencontre dans les thèses qu'on a pu faire c'est quand on lui demande des sources on se rend compte parfois les sources qu'il donne sont problématiques aussi oui c'est très intéressant mais c'est toujours lié au fait si on essaye de se rappeler que chat GPT est vraiment un modèle de langage c'est à dire qu'il va juste générer du texte on comprend mieux pourquoi il fait ça mais il invente des sources c'est à dire il va donner un titre qui paraît crédible par rapport au sujet sur lequel on traite des auteurs qui sont plus ou moins dans le sujet et puis une revue qui est plus ou moins dans le sujet mais sauf que la source en elle-même n'existe pas c'est juste qu'il a composé avec des mots qui trouvaient le plus adéquat une sorte de référence crédible et d'ailleurs c'est dans toutes ces réponses c'est toujours ça c'est la réponse va essayer de nous plaire le plus possible qui soit le plus adapté à notre notre question en fait si on si on garde bien ça en tête on se rend compte quand même qu'il ya certaines limites à ça par exemple il ya plusieurs exemples si on reformule la question d'une certaine manière on ajoute juste un tout petit élément la réponse peut différer totalement d'ailleurs c'est aussi une manière de faire sauter certaines sécurités dans tchat gpt si on lui demande une situation hypothétique eh ben on arrive à tout d'un coup avoir une réponse non politiquement correct on va dire voilà donc ça veut dire que pour les travaux académiques il y avait un article récemment qui mentionnait que l'on avait fait passer à tchat gpt un examen du barreau et qu'il avait réussi cet examen du barreau qu'est ce qui pourrait justement justifier ça alors clairement c'est à mon avis la justification c'est dans le lien que ce qui est demandé pour l'examen du barreau c'est de la connaissance simple et bête voilà finalement tchat gpt est très bon à utiliser surtout si les sources sont abondantes si dans ces données d'entraînement là le sujet revient souvent il sera très bon à prendre cette information et à la synthétiser donc si un travail universitaire consiste uniquement à recracher d'informations d'une manière synthétisée alors ça effectivement tchat gpt peut le faire assez bien maintenant on demande un peu plus que ça dans le travail universitaire on demande des critiques de sortir un petit peu de des avis consensuels et puis aussi de beaucoup citer d'où vient cette information d'où vient celle ci etc donc ça il n'est pas capable de le faire pour le moment donc les collègues qui s'inquiètent actuellement du fait que des étudiants puissent remettre des travaux fait à l'aide de tchat gpt finalement si le travail demandé est un travail d'analyse personnelle qui doit être documenté on peut certainement imaginer que les étudiants rassembleront une forme d'information via tchat gpt mais qu'ils seront obligés d'avoir ce processus académique classique tout à fait on peut voir effectivement que tchat gpt peut être une bonne porte d'entrée pour justement synthétiser le sujet puis commencer à voir où il faut chercher donc c'est une forme d'outils de synthèse où on donne un gros résumé mais ensuite l'étudiant ou l'étudiante doit faire un travail pour aller chercher vraiment ce qui dit est ce que c'est vrai est ce que je dois donc quelle source me permettre d'affirmer ça et du coup doit faire quand même un travail qu'on demande aux étudiants de base après effectivement peut-être certaines personnes devront adapter leur façon de poser des questions leur examen si il demandait juste de synthétiser de la matière qui est accessible partout effectivement cet examen là chat gpt peut beaucoup aider et une petite question aussi donc chat gpt c'était le premier avec open ai qui a lancé manière un peu mondiale et générique son qui a ouvert à tout le monde qui a ouvert à tout le monde son modèle bing lundi avait annoncé qu'il intégré chat gpt dans son moteur de recherche chez microsoft dipel à une aide lambda jasper aussi est une autre ai qui permet d'aider donc on a une pléthore de choses qui apparaissent pas mal de service payant jasper c'est 100 dollars par mois pour son pour s'en servir bar dont ne sait pas encore ce qu'il ya derrière parce que c'est encore assez privé mais est-ce que ce sont les mêmes ai qui sont derrière ou est-ce qu'il ya des types d un peu différent alors c'est toujours un peu différent dans le sens le modèle n'est pas construit exactement la même chose non pas la même taille donc là c'est un peu la course à celui qui fait le plus gros modèle sans garantie que ça donne des meilleures réponses finalement et puis ce qui est fondamental c'est sur quelles informations et ben il est entraîné c'est ça qui va surtout faire la grosse différence sur sur les réponses que vont donner ces différents modèles la technologie sous jacente vraiment le modèle tout au fond qui est un mécanisme c'est des transformeurs et puis un mécanisme qui s'appelle l'attention qui est à l'intérieur de ça qui sont ils sont et il est commun à tous ces modèles ça c'est sûr après vraiment le fait que ça soit entraîné sur des informations différentes et ben ça peut recracher des choses différentes et ensuite il ya aussi cette surcouche d'entraînement humain qui du coup il ya des annotateurs humains qui estiment que cette réponse est bonne ou pas bonne là on sait pas qui c'est on sait pas qu'est ce qui pourquoi ils disent que c'est cette réponse est meilleure que d'autres donc il va sûrement avoir des différences suivant les gens qui prennent cette qui prennent cette responsabilité et je peux pas me prononcer parce que je ne sais pas qui c'est et puis d'ailleurs c'est aussi un problème on voit que des fois il dit des choses très qui peuvent être controversées dans certains dans certains domaines mais que pour les pour les gens de la big tech sont tout à fait naturel et puis c'est la réponse à manque qui est standard pour eux donc voilà ça montre qu'il ya un biais de ce niveau là ils seront tous biaisés d'une certaine manière par leurs données et par les entraîneurs humains oui notamment tch gpt annonce qu'il a limité ses données à ce qu'il a collecté jusqu'en 2021 oui pour le moment oui alors que peut-être les modèles lambda que propose bard oui ont l'air de dire ça va être une petite recherche d'information sur du live sur du direct oui alors je suis très curieux de savoir comment ils vont faire ça parce que l'entraînement comme lourd et puis s'il faut leur entraîner à chaque fois que des nouvelles données apparaissent et ben c'est chaque fois c'est cher donc il faut avoir un modèle économique derrière qui tienne la route mais ensuite chat gpt pour l'instant c'est 2021 puis peut-être à certains intervalles réguliers il va être réentraîné maintenant c'est surtout les intervalles d'entraînement qui vont peut-être différer selon les modèles mais voilà ça je ne peux pas vous je suis pas au courant de ça parce que c'est c'est vraiment la politique de chaque entreprise qui a prend cette décision le chat dpt a fait un gros buzz depuis le mois de novembre si on analyse un peu le circle of hype de gardner toute technologie a toujours son summum de hype et puis un gros un gros descendant je pense qu'en effet les étudiants ou les gens qui l'utilisent vont être toutes et tous conscients des limites rapides de ce modèle mais ça nous met aussi en avant l'importance de maintenir et d'entraîner un esprit critique chez nos étudiants et nos étudiantes parce que finalement face à la somme d'informations qui depuis vingt ans est devenue phénoménale et la manière d'y accéder google et mode de recherche wikipédia maintenant les chats gpt et autres mais oui plus que jamais c'est important justement de d'entraîner esprit critique ça je suis d'accord après moi je suis je serai très prudent sur prédire ce que sera l'avenir parce que ça peut aussi s'inscrire dans le temps l'utilisation de ce genre de modèle comme on utilise google tous les jours ou comme on a l'habitude maintenant de faire avec internet peut-être que pour rédiger pour une aide à la rédaction rapide de certaines choses on va commencer à utiliser chat gpt pour commencer puis ensuite je ne sais pas comment vont devenir des habitudes je suis très mauvais à ce genre de pronostic la question qu'on se pose c'est maintenant il ya un outil chier là des outils se multiplient des génératives mais comment on peut les tester qui sont des experts qui doivent justement les décortiquer alors justement ce qui est intéressant c'est que moi je sais très bien comment marche théoriquement ces algorithmes simplement il ya vraiment quelque chose ce qu'on appelle un phénomène un peu émergent de ces modèles c'est que à force d'être entraîné par des données ils ont des réponses dont les gens qui les ont entraîné sont même surpris donc il ya un côté très boîte noire et des phénomènes dont on s'attend pas qui arrivent et du coup il faut avoir une deuxième phase où beaucoup de chercheurs s'intéressent à décortiquer le modèle ce qui est arrivé avec les modèles d'image qui était au début des années 2010 2011 et puis on arrive justement à comprendre un peu mieux ce qui est capable vraiment de faire ce genre de modèle et comment il fonctionne vraiment à l'intérieur et concernant le chat gpt il ya déjà eu certains articles qui s'occupent de ça et par exemple ils ont testé quel type de raisonnement était capable chat gpt et puis le raisonnement part il semble assez bon pour le raisonnement par analogie par exemple mais le raisonnement la déduction on va dire si la causalité si on modifie par exemple on lui pose une question très connue puis on modifie un élément de cette question eh ben il aura de peine à comprendre les implications de cette modification dans sa réponse donc voilà ça c'est déjà des choses qui testent à quel point de chat gpt est bon pour penser on va dire et ça ça peut justement être une approche intéressante pour 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 avoir un esprit de recul et critique par rapport à gpt c'est à dire que on pourrait montrer quelles sont ses limites et puis à quel point il ne réfléchit pas comme un être humain standard et qui est qu'il est particulier ça reste un modèle de langage donc la conclusion finalement qu'on a c'est que c'est un phénomène qui arrive les apprendre avec un peu de sang-froid et avec beaucoup de regards critiques tout à fait car finalement il est capable d'amener une une forme d'information intéressante pour un étudiant mais si les travaux qu'on lui demande et ce qui est demandé d'eux est quelque chose de plus réflexif de référencer ça ne changera pas finalement pour l'instant pour l'instant en tout cas ça changera pas encore si on demande vraiment à l'étudiant de créer quelque chose de penser par lui-même et puis de citer ses sources pour l'instant il n'y a pas de souci avec du jeu merci en tout cas d'avoir pris ce temps pour discuter avec nous et d'avoir plus justement nous éclairer sur les limites de ce modèle et peut-être on se reverra dans six mois avec une évolution de ces technologies en deux cas merci beaucoup merci à vous il n'y a pas de quoi